La Fédération Nationale des Cuma est à Paris il y a plus de 70 ans et c'était pour notre défense syndicale et pouvoir accompagner l'ensemble des groupes sur le développement de projets au niveau de l'ensemble de nos agriculteurs adhérents. Au niveau des groupements d'employeurs, donc du développement de l'emploi dans nos Cuma, au début on avait plutôt des chauffeurs mécaniciens donc qui étaient sur la gestion du matériel et sur l'utilisation du matériel et est venue ensuite la complémentarité avec une activité sur nos exploitations agricoles d'où la volonté de développer les groupements d'employeurs de façon à proposer le salarié de notre Cuma sur nos exploitations agricoles en plus et de pouvoir permettre souvent d'avoir un temps plein à proposer aux salariés qui venaient travailler sur nos exploitations et la Cuma. Donc pour nous groupements d'employeurs en Cuma, on a quelques limites, c'est sur l'exonération TODE auquel nous n'avons pas droit et sur la non accessibilité au CICE. Donc ça c'est sur les exonérations. Nous avons ensuite pas la possibilité d'utiliser la convention collective qui peut exister dans certains réseaux sur les Cuma et utiliser la convention collective de la production agricole qui est souvent moins avantageuse pour nos salariés. Et enfin c'est la limite dans la possibilité de travailler avec les collectivités territoriales où on a certains freins lorsque l'on veut pouvoir accéder aux groupements d'employeurs.